Jonathan Sturel, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci de ta visite à Nancy pour signer toutes ces pré-ventes. Et justement, on va parler de ton nouveau livre que nous éditons aux éditions du Verblot, qui s'intitule « L'arrière-petit-fils et autres nouvelles ». Donc c'est un recueil de nouvelles, comme son nom l'indique, il y a cinq nouvelles à l'intérieur. Comme c'est du roman, on ne pourra pas aller au fond des histoires, il faut que le lecteur puisse découvrir le contenu. Mais est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer comment t'es venue l'idée de ce recueil ? D'abord, c'est mon vif intérêt pour la littérature en tant que lecteur qui a donné suite, comme c'est souvent le cas chez les gens, à un vif intérêt pour l'écriture. Je pense que la plupart de ceux qui écrivent ont d'abord été des lecteurs et j'aimais beaucoup, déjà depuis longtemps, le format nouvelle. Au tout début de ma vie de lecteur, c'était difficile d'entrer dans les gros romans. On commence rarement par les gros romans, les grands classiques, etc. On commence par des formats un petit peu plus accessibles. Il s'avère que la nouvelle est un peu plus accessible par son format, tout simplement. Donc je lisais beaucoup de nouvelles et je me disais « Tiens, les nouvelles, c'est peut-être plus facile que le roman », ce qui en fait en soi est relativement vrai. Mais je me suis ensuite départi de cette idée qui consiste à croire ou qui aboutit à croire que la nouvelle serait une sorte de sous-genre vers lequel on se dirigerait quand on n'aurait pas la capacité d'écrire un roman. Puis je me suis souvenu que la plupart des grands auteurs qu'on connaît et que nous lisons avec grand plaisir ont, pour la plupart du temps, enfin, commencé par les nouvelles. Balzac a commencé par des nouvelles. La plupart des gens qu'on connaît et qu'on lit aujourd'hui ont commencé par des nouvelles. Donc probablement que la nouvelle, c'est effectivement plus accessible pour le lecteur, mais aussi peut-être pour l'écrivain, sans que cela ne signifie que la nouvelle est un sous-genre littéraire. C'est un exercice à part entière qui a ses propres contraintes, qui a ses propres difficultés, qui a ses propres facilités aussi. Et il est vrai que lorsque l'on « débute » une carrière d'écrivain, on a par définition mille choses dans la tête qui foisonnent. Et se lancer dans un roman, c'est se lancer dans une aventure d'écriture qui va être beaucoup plus longue, puisqu'écrire un roman, par définition, c'est plus long. Cela peut prendre un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Il y a des romans qui s'écrivent sur des années. Mais comme on a mille idées qui foisonnent dans notre tête et qui se télescopent, on a envie d'en écrire le plus vite possible. Donc le format de nouvelles permet de puiser dans cet immense chaudron qui est dans notre tête à ce moment-là. Et ce qui explique sans doute que la plupart des écrivains commencent par la nouvelle, puisque la nouvelle, c'est un exercice qui est un petit peu plus court à lire, mais donc à écrire aussi. Et donc ça permet, lorsqu'on a mille idées, de pouvoir en travailler un certain nombre plus rapidement que si nous le faisions sous la forme d'un roman. De la même manière, en cinéma, je ne considère pas que le court-métrage soit une forme abattardie du long-métrage ou une forme vers laquelle on se dirigerait lorsqu'on n'ait pas la capacité de faire un long-métrage. Ce sont vraiment deux exercices différents, deux plaisirs d'écriture différents, deux plaisirs de lecture aussi différents. Et le plaisir que j'ai retrouvé, moi, à lire pendant des années des nouvelles, je l'ai retrouvé en écrire et j'espère que ceux qui liront les nouvelles que j'ai écrits auront le même plaisir que j'ai eu à les écrire. Dans tes nouvelles, ce qui marque, c'est que c'est toujours très fouillé. Il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs actions qui se déroulent évidemment sur une action principale, puisque c'est une nouvelle. Mais quand j'ai relu tes nouvelles en format livre, j'ai un peu redécouvert aussi ton écrit, que j'avais lu en manuscrit avant. Et je me suis demandé, mais quelle est la part du vrai et la part de l'inventé ? Et donc, ma question est peut-être plus générale, quelles sont tes sources d'inspiration pour tes histoires ? Parce que souvent, on arrive à la fin et on se dit, mais quand même, où est-ce qu'il allait chercher ça ? C'est la grande question qu'on se pose souvent. D'ailleurs, plusieurs de ces nouvelles, avant de te les faire lire, j'ai quelques personnes que je connais, qui sont très proches de moi, à qui je les faisais lire dans un premier temps, qui étaient en fait le lectorat originel, pour recueillir un premier avis, évidemment. Et la question qui revenait presque automatiquement, c'est est-ce que tu as inventé ce que je viens de lire, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est arrivé ? Parce que c'est à la fois probable et vraisemblable que ce genre de choses nous arrivent au quotidien. Les lecteurs comprendront quand ils liront, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est des choses qui sont quand même... Enfin, il faut avoir la chance que ça nous arrive. Typiquement, l'histoire qui arrive au jeune personnage dans l'arrière-petit-fils, qui est le nom, non seulement du recueil, mais le nom d'une nouvelle à l'intérieur, c'est une histoire qui ne m'est pas arrivée. L'affaire de la rencontre avec le brocanteur, enfin de l'antiquaire plus exactement, j'aurais vraiment aimé que ça m'arrive. J'aurais vraiment aimé que ça se termine comme ça se termine pour le personnage, mais malheureusement, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'aimerais. Mais à la fois, c'est vraisemblable que ça puisse m'arriver un jour, c'est très peu probable, donc c'est suffisamment improbable pour que ça devienne une histoire que l'on puisse raconter, parce qu'on essaye de raconter des choses qui ne soient pas trop banales, et c'est en même temps suffisamment vraisemblable, quoique très peu probable, pour qu'on puisse se dire, tiens, c'est probablement arrivé à l'auteur, et moi-même, ça pourrait m'arriver en tant que lecteur, etc. Donc, quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux ? Comme chez tous les auteurs, il y a une part de vrai, d'inspiré, de choses qui me sont réellement arrivées, ou de choses que j'aimerais, qui ne m'arrivent, mais ça n'arrive pas toujours. Et comme tous les auteurs, là, vraiment, j'invente rien, on subit effectivement un certain nombre d'influences, qui sont des influences directes et indirectes. Si vraiment, j'avais raconté littéralement quelque chose qui m'était arrivé, j'aurais parlé d'une influence directe, mais il y a aussi des influences indirectes, c'est-à-dire des choses qui nous côtoient au quotidien, je ne dis pas que nous côtoyons, mais des choses qui nous côtoient, qui sont dans notre environnement, et qui s'imprègnent en nous, qui se déposent en nous, et ce dépôt finit par fructifier d'une manière ou d'une autre, et chez moi, ça fructifie sous la forme d'un désir d'écriture, et sous la forme de l'écriture ensuite. Donc il y a des choses qui me sont arrivées, il y a des choses qui sont inspirées de faits authentiques de ma vie, mais je ne dirai pas lesquelles. Il y a des choses qui me sont arrivées, mais pas exactement comme je les écris, mais qui sont inspirées de choses qui me sont arrivées, mais que j'ai un peu modifiées, notamment les noms que je modifie, ou des noms d'endroits, parce que ce n'est pas biographique, ce n'est pas biographique. Ça pourrait l'être, il y a beaucoup d'auteurs qui assument de faire des choses biographiques. Proust, c'est biographique, Poil de carotte, Les déracinés de Barrès, que l'on connaît bien ici. Il y a une grosse part de biographiques, ou d'autobiographiques, ou en tout cas d'inspirer de la propre vie de l'auteur. Donc je pense que c'est intéressant, peut-être pour le lecteur, de savoir qu'il y a des choses qui sont vraisemblables, qui auraient pu m'arriver, d'autres qui ne me sont pas arrivées, mais qui pourraient m'arriver, d'autres qui ne me sont jamais arrivées, et qui ne m'arriveront jamais, et de laisser le lecteur en tête à tête avec chacun des événements qu'il retrouvera dans ses nouvelles, et de se dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux ? Et l'espèce d'entre-deux, l'ambiguïté qui existe, c'est peut-être une part du plaisir du lecteur. Absolument, je confirme, parce qu'en tant qu'éditeur, je suis un des premiers lecteurs, et j'ai eu beaucoup de plaisir à relire. Et en tant que Lorrain, je me suis aussi quand même intéressé au fait qu'en plus de ton nom, de ton pseudonyme, il y a beaucoup d'allusions, alors tout ne se passe pas en Lorraine, mais il y a beaucoup d'allusions à la Lorraine, à des personnages Lorrains, à des ancêtres Lorrains, à des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton rapport avec cette région ? Effectivement, dans chacune des nouvelles, il y a une allusion à la Lorraine. Soit que l'intrigue de la nouvelle se déroule directement en Lorraine, comme ça arrive dans au moins de nouvelles, soit qu'elle se situe ailleurs en France, mais avec des allusions à la Lorraine. Ça peut être des allusions très très laconiques, c'est un personnage qui fait irruption dans le récit et qui nous dit qu'il arrive de Lorraine, par exemple, juste ça. En fait, ce que je voulais, c'était qu'il y ait une sorte de filigrane permanente dans tout ce que j'ai écrit, et qu'il se filigrane soit la Lorraine, puisque je voudrais que dans mon recueil de nouvelles, la Lorraine soit comme elle est dans ma vie, c'est-à-dire omniprésente, et toujours dans un coin de mes pensées, parce que je suis donc lorrain, mais passionnément lorrain, amoureusement lorrain, et j'aime la Lorraine, en fait. J'aime la Lorraine, j'aime la Lorraine, en fait. Et quand on aime quelque chose, ou quand on aime quelqu'un, c'est toujours un plaisir, alors le but n'est pas d'essayer de convertir les autres à mon amour de la Lorraine. Je pense que cet amour ne peut être véritablement compris que par d'autres Lorrains, et ce livre ne s'adresse pas aux Lorrains, mais à tout le monde. Mais ceux qui sont Lorrains apprécieront d'autant plus le fait que j'en parle souvent, parce que la Lorraine, malgré tout, c'est notre petit pays, qui est cher à notre cœur, qui ne nous empêche pas d'être français, d'ailleurs. La meilleure façon d'être un bon Lorrain, comme disait Barret, c'est d'être un bon français, et inversement. Et c'est exactement comme ça que je le vis. Et depuis le temps que je pensais écrire des choses qui n'étaient pas des essais ou des choses intellectuelles, mais des choses littéraires, et c'était mon idée dès le départ qu'il fallait que soit ça parle de la Lorraine, soit que la Lorraine soit évoquée. Mais je ne voulais pas que tout se passe en Lorraine, que tout soit directement allié à la Lorraine pour ne pas que ce soit un recueil de nouvelles régionalistes, ce qui aurait eu pour effet de le « cloisonner » dans les seules frontières de la Lorraine, alors que je m'adresse à n'importe quel lecteur français. Et n'importe quel lecteur, je tiens à les rassurer, n'importe quel lecteur français, qu'il soit Lorrain ou non, qu'il habite au nom de Lorraine, qu'il connaisse au nom de la Lorraine, sera intéressé par ce qui est dedans, puisqu'en fait, ce que j'ai essayé de mettre, c'est de l'esprit français, du paysage français, du décor français, de l'intuition française, et il s'avère qu'en plus de cela, j'ai mis des allusions à la Lorraine, parce qu'en plus d'être français, je suis Lorrain. Mais ce n'est pas un livre de Lorrain pour les Lorrains. Je voulais terminer cet entretien par une question importante, c'est la question des valeurs. On en parlait tout à l'heure, Raymond Ruyère, qui était un philosophe Lorrain et dancéen, parlait des valeurs dans ses livres en disant que les valeurs, c'était un grand mot, mais que les valeurs n'étaient pas quelque chose d'éterré dans l'air. Les valeurs étaient incarnées par des gens. Et dans tes livres, j'ai trouvé que les valeurs étaient incarnées par des personnages. Tel personnage était l'incarnation d'une valeur. Peut-être que tu ne l'as pas voulu, tu me diras si c'est le cas ou pas. Tel autre personnage était l'incarnation d'une autre valeur. Et souvent, je me suis dit, mais les valeurs des nouvelles qui sont la transmission, le partage, j'ai trouvé aussi, le côté religieux qui est important, le côté spirituel, étaient incarnés par le livre, mais tes personnages incarnent aussi des valeurs. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce point ? Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà ? Oui, je suis très fait d'accord. Et je suis d'accord pour dire que si cette impression, tu l'as ressentie comme tu me le dis, il est probable que sur certains personnages, ce soit involontaire de ma part. Mais ça rejoint ce qu'on disait en début d'entretien sur les choses qui nous environnent et qui se déposent en nous et qui fructifient d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, nous sommes des êtres de valeur, mais j'utilise très peu le mot valeur en ce qui me concerne. Et je lui préfère le mot de force. Avant, j'utilisais le mot valeur comme tout le monde, mais je trouve qu'il est tellement connoté maintenant, parce que quand on parle de valeur, on ne sait plus ce que ça veut dire et puis des gens ont coopté, enfin, se sont emparés de ce mot, puis maintenant ce sont les valeurs républicaines, les valeurs de la République qu'on ne sait jamais. Et depuis que je me suis intéressé à un livre que j'ai édité à titre personnel qui s'appelle Les forces morales du sol de la chrétienne, au mot valeur, je substitue le mot force. C'est un peu la même chose, mais une valeur, je ne sais pas exactement ce que c'est. Par contre, une force, je sais ce que ça fait et je sais ce que ça provoque en nous, c'est-à-dire un désir d'énergie. Et par définition, c'est aussi le principe d'une force, c'est une énergie, c'est quelque chose qui nous propulse, qui nous met en avant. Et effectivement, je pense que nous ne sommes pas des êtres simplement constitués de chair et de cellules, bien que nous soyons ceux-là aussi, mais nous sommes aussi un état d'esprit, un tempérament, un caractère, un esprit, une âme, pour ceux qui y croient, et j'espère qu'ils sont nombreux à y croire. Et ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que ce qui arrive aux gens, aux personnages, ce sont des choses qui arrivent dans un monde où il y a des valeurs, où il se passe des choses qui ne sont pas simplement des choses matérielles et organiques. Les gens comprendront évidemment mieux ce que je veux dire quand ils le liront, mais typiquement, le personnage de la première nouvelle, donc de l'arrière-petit-fils, ce qu'il fait lorsqu'il part à la recherche de cet ancêtre, ce n'est pas satisfaire un besoin ni physique, ni corporel, ni matériel. C'est satisfaire une énergie qui est en lui, qui est l'énergie de la filiation. Dans une autre nouvelle qui s'appelle Nous prierons pour lui, je pense que le titre veut tout dire, c'est qu'on est vraiment dans un désir de quête spirituelle, de quelque chose qui nous dépasse en tant qu'être de chair et être de sang, parce que nous ne sommes pas que cela. Donc effectivement, pour répondre à ta question plus directement, oui, il y a des personnages qui incarnent quelque chose. Typiquement, dans le Maragouin, il y a un personnage qui est l'ambition incarnée, par exemple. Il est l'ambition. Si l'ambition devait avoir un visage et un nom et une attitude, ce serait le visage, le nom et l'attitude de ce personnage. et d'autres personnages qui sont moins directement liés à un trait de caractère en particulier, mais qui sont néanmoins les dépositaires d'un ordre anthropologique qui est en eux sans qu'ils en aient forcément en conscience, comme c'est le cas de nous tous aujourd'hui. Car nous sommes des êtres d'influence, c'est le principe aussi d'un être humain. Nous avons besoin d'un certain nombre, nous avons besoin de satisfaire, un certain nombre de besoins physiologiques pour vivre, manger, dormir, boire, etc. Mais nous avons aussi pour nous tenir debout comme être humain digne de ce nom, d'avoir un certain nombre de forces qui ne sont pas des forces alimentaires au sens strict du terme, mais qui sont des choses qui nous propulsent en avant en tant qu'énergie en mouvement. Tout ça, c'est très barésien pour ceux qui connaissent Barès. Et comme Barès est l'une des influences que je subis d'ailleurs avec grand plaisir depuis très longtemps, si les gens reconnaissent quelques inspirations très barésiennes dans mon livre, là pour le coup, ce ne sera pas un accident. Jonathan Surel, merci beaucoup. Merci. J'invite vraiment vivement les gens qui nous écoutent à se procurer ton livre. Je lui souhaite longue vie et beaucoup de lecteurs et on se dit à très bientôt. Merci de l'éditer et à très bientôt.